Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et c'est avec vous Elit Selman, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de ce vendredi, du sommaire, le matinal de ce vendredi 18 octobre, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Al-Majid Boulemid, l'énergie Mohamed Al-Khab, reçue à Tunis par le président tunisien, Près Saïd, à qui il a remis une invitation pour assister aux festivités du 70e anniversaire de la Révolution. Le ministre Boujahidine, Al-Idr Miga, remet également au président Sahraoui une invitation pour assister aux festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de l'immigration. Rahim Ghali qui héritère sa reconnaissance envers l'Algérie pour son soutien à la cause sahraoui. Nous évoquerons également la coopération militaire alger-bouritanienne, avec ce protocole de coopération signé entre les armées des deux pays à l'occasion de la visite officielle à Nouakchott du général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'ANP. Le premier ministère de l'Algérie, qui a présidé une réunion du gouvernement, dédié à l'examen de plusieurs dossiers majeurs dans la protection des personnes âgées, les activités de recherche, l'état d'avancement du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djenjen à l'autoroute S-Ouest, ainsi que le projet de construction du barrage de Jedra dans la villa de Sougaras. Au Proche-Orient, aucune déclaration officielle du Hamas au sujet du sort de son chef du bureau politique, Yahya Sinoual, qui serait tombé en martyr. L'entité sur l'île de son côté annonce sa mort dans un bombardement dans le sud de la bande de Reza. Au chapitre santé, le premier responsable du secteur, Abdel Haqqasey, annonce la diphtérie apparue dernièrement dans certaines villes du sud, a été éradiquée. Et puis en sport, coup d'envoi de la cinquième journée du championnat de Ligue 1, avec quatre rencontres au programme. Mesdames, Messieurs, bonjour. On se projette dans cette matinale sur la préparation des festivités célébrant le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. En qualité d'envoye spécial du président de la République, Admajit Bououn, le ministre de l'énergie d'Emile Mohamed El-Grab a été reçu hier à Tunis par le président de la République tunisienne Qais Saïd, à qui il a remis une invitation pour assister aux festivités nationales, célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le ministre qui lui a transmis les félicitations du président de la République, renouvelé à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, Mohamed El-Grab. J'ai transmis à son excellence le président tunisien les salutations du président Abdelmajit Bououn à l'occasion du 61e anniversaire de l'évacuation du dernier soldat français du sol tunisien qui précède de deux semaines la commémoration de la glorieuse révolution de novembre. Il y a aussi tous ces dossiers qui concernent le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine économique dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Et autre dirigeant convié aux festivités nationales officielles, le président Sahraoui, chargé par le président de la République, le ministre des Mujahideen et des Éandroits, l'Aïd Arbiga, a remis hier au siège de la présidence de la République Sahraoui, à Rabouni, une invitation officielle au président de la République Sahraoui, Ibrahim Ghali, invitation chaleureusement accueillie par ce dernier, Ibrahim Ghali, qui a exprimé à l'occasion sa haute considération pour les positions honorables de l'Algérie envers le peuple sahraoui et sa cause juste. L'Aïd Arbiga, déclaration sortir de l'audience accordée par le président Sahraoui. Je suis honoré d'avoir été chargé par le président Abdelmajid Taboun de remettre au président de la République Sahraoui, Ibrahim Ghali, une invitation pour assister aux festivités nationales, marquant l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, cette importante date qui reste gravée dans la mémoire du peuple. Et nous vous disions, en titre d'actualité, marquée également par cette réunion hier du Premier ministre du gouvernement, présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui, une réunion du gouvernement dédiée à l'examen de plusieurs dossiers majeurs dans la protection des personnes âgées, les activités de recherche, l'état d'avancement du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Jengen à l'autoroute Est-Ouest, ainsi que le projet de construction du barrage de Jedra dans la wilaya de Sogarrassa. Coopération militaire algéro-muritanienne, signature d'un protocole de coopération entre les armées des deux pays hier, signature coprésidée par Noir Chot, par le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et son homologue mauritanien, le général de corps d'armée El Murtar Moulcha'ben, chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Accord dans le domaine d'échange de renseignements entre le directeur central de la sécurité de l'armée de l'état-major de l'ANP du côté algérien et le commandant de la division du renseignement et de la sécurité militaire de l'état-major des armées du côté mauritanien. Accord conclu au troisième jour de la visite officielle en Mauritanie, menée par le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Direction le Proche-Orient. Aucune déclaration officielle jusqu'à l'heure du Hamas au sujet du sort de son chef du bureau politique, Yahya Sinouar, qui serait tombé en martyr. L'antité sioniste de son côté annonce sa mort dans un bombardement dans le sud de la bande de Gaza. L'antité sioniste qui poursuit son entreprise génocidaire. A Gaza particulièrement visée, Djebelia, où l'armée sioniste a renforcé ses troupes. Des Palestiniens sont tombés en martyr, d'autres ont été blessés au nord de la bande. La mosquée d'Al-Aqsa également profanée par plus de 300 collants sous protection de la police d'occupation soniste. C'était hier la police d'occupation qui a renforcé sa présence dans la vieille ville d'Al-Quds et à la mosquée d'Al-Aqsa et ses environs pour désécuriser les incursions. Une énième violation du statut historique de ce troisième lieu sain de l'islam, Firas Al-Bess, responsable des relations publiques au département du Waqf Al-Quds occupé. Il a été contacté par Karima Asnaoui. Les collants ont parcouru la mosquée d'Al-Aqsa en groupe par gestes de provocation. Certains d'entre eux ont pratiqué des rituels talmudiques et d'autres ont essayé d'accomplir des rituels spéciaux en ce jour férié. Tout cela s'inscrit dans la politique programmée et systématique des partis d'extrême droite qui tentent de changer la réalité à l'intérieur de la mosquée béni d'Al-Aqsa, ce qui est très dangereux contre laquelle nous mettons en garde. Il profite de la situation dans la région et de l'absence mondiale pour tenter d'imposer une nouvelle réalité et de diviser la mosquée dans l'espace et dans le temps et d'en contrôler une partie. Autre peuple en cas de son indépendance, le peuple sahraoui. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjamah, s'adressant à la quatrième commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, appelé des hauts et forts le droit du peuple du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique et le plus vaste territoire occupé au monde, figurant sur l'agenda de l'ONU depuis 1963 à l'autodétermination. Je vous propose de l'écouter. Vous avez vu que j'avais raison. Le distingué délégué du Maroc ne peut pas prononcer le mot Sahara occidental comme il ne peut pas prononcer le mot peuple sahraoui. Et pourtant, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, ont créé la Mursou qui m'a mis en place une commission d'identification pour les ceux qui doivent voter pour ou non l'indépendance du Sahara occidental, pour ou non l'intégration au Royaume du Maroc, qui bloque la mission de la Mursou, qui, je vous le rappelle, est la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et à propos toujours du Sahara occidental, le représentant du Fonds Polisario en Espagne a rencontré les délégués de l'un des plus importants syndicats agricoles du pays pour discuter des modalités d'application des récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, annulant définitivement les accords agricoles et de pêche signés entre l'Union européenne et le Maroc. Selon le journal espagnol El Independiente, il s'agit du quatrième syndicat agricole le plus important en Espagne, l'accent a été mis sur la nécessité d'une application rapide de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Par ailleurs, le bloc de gauche portugais a dénoncé, quant à lui, l'entrée récemment en Portugal de marchandises illégales en provenance du Sahara occidental occupé, en violation de la dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne, exhortant le gouvernement à agir avec fermeté dans cette affaire. L'inquiétude surgit après qu'un récent rapport reçu par le bloc de gauche faisant état d'irrégularité liée à deux navires battant pavillons marocains transportant des fruits de mer congelés du Sahara occidental occupé vers le territoire portugais. Une plainte est déposée auprès du ministère portugais des Affaires étrangères pour dénoncer une violation du droit européen. Retour chez nous. Nous vous lisions en titre la confirmation du ministre de la Santé. La diphtérie apparue dernièrement dans certaines wilayas du Sud a été éradiquée. Abdelhaq Qasayhi intervenait hier lors d'une session plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation. Autre problème de santé publique, d'ailleurs, évoqué par le ministre de la Santé, celui de l'obésité. Les experts s'inquiètent en effet car cette maladie touche de plus en plus d'enfants. Selon les dernières statistiques, l'obésité touche 13% des enfants. Le ministre de la Santé, lors de l'inauguration du Congrès international sur l'obésité, a déclaré que son département réfléchit pour la mise en place du programme de nutrition nationale. Abdelhaq Qasayhi au micro de Hussain Chammach. L'obésité touche maintenant l'enfant, la femme, l'homme, etc. Et ça constitue un danger pour notre système de santé. Donc il faut un programme national de nutrition et il faut aussi d'autres mesures pour pouvoir sensibiliser la famille algérienne sur les questions que pourrait présenter l'obésité. L'obésité peut être à l'origine de 95 maladies, y compris le cancer. Les années 90, nous avions un régime alimentaire algérien qui était parfait. Le système méditerranéen. Maintenant qu'on a introduit la viande industrielle, les cancers. Et puis aussi nous avons l'environnement qui est hostile à notre système de santé. Les produits chimiques, les colorations. Donc à nous de revenir à un système national de nutrition propre. Économie, le ministre des Finances, l'Aziz Fahid, a réaffirmé hier l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération et l'intégration arabo-africaine. Le ministre s'exprimait à l'occasion de la tenue à Alger de la cinquième réunion de conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique coïncidant avec le cinquantième anniversaire de sa création. Nous affirmons l'engagement de l'Algérie à réaliser les objectifs de développement économique, d'intégration continentale africaine et de renforcement de la coopération arabo-africaine à travers des projets concrets visant à améliorer les infrastructures, renforcer les capacités de production et promouvoir le développement économique et social global du continent afrique. Le ministre qui a cité dans ce sens une série de projets que l'Algérie s'est-elle à réaliser comme le projet de la route transaharienne, le projet de la route transaharienne en fibre optique, le projet de la route reliant Indouf-Zwiret en Mauritanie, le projet du gazoduc transaharien devant relier le Nigeria, l'Algérie, le Niger avant d'atteindre même l'Europe et le réseau ferroviaire vers les villes du sud appelées à s'étendre vers les pays africains voisins outre la création de zones libres entre l'Algérie et les pays africains. Frères, économie toujours avec ce nouveau pas franchi dans l'industrie automobile, avec la marque chinoise des chéris qui obtient l'agrément pour le lancement de son usine en Algérie. La production commencera dans les plus brefs délais. Économie toujours avec cette nouvelle délégation composée de représentants de 90 start-up qui se rendra la semaine prochaine en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis dans le cadre du programme de visite internationale de ces entreprises et ce en application de l'engagement du président de la République annonce faite par le ministère de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Nous arrivons à notre page culturelle avec le Festival international du théâtre de Béjaïa. Retour ce matin sur la pièce produite et jouée par cette troupe ivoirienne titrée « Lumumba ou les martyrs du Pandoir » Sidali Fares. Faut-il que tu sois prisonnier ? « Lumumba ou les martyrs du Pandoir » un spectacle d'hommage au Congo. Une pièce qui raconte l'histoire de Patrice Lumumba, mort assassiné en 1961. Un monandrame qui montre le courage et la bravoure de Lumumba, le comédien Adji Bissi. « Lumumba m'a vraiment touché. C'est une sorte d'hommage et de reconnaissance. » « Lumumba m'a vraiment parce qu'aujourd'hui, étant le premier premier ministre de la République du Congo, aujourd'hui on en parle peu, mais il a quand même jeté les bonnes bases d'un pays qui se développe bien. » Le public était émeu par l'histoire de la pièce de la Côte d'Ivoire. « C'est vraiment une puissance de résister à un assis de temps sur scène, parce qu'elle est là en train d'interpréter tout seul. J'adore. » « Franchement, le comédien, il est génial. » « C'était intéressant. Je pensais que c'était un truc ivoirien. Finalement, ça a parlé du Congo. C'était bien. » « Il y avait un peu de guerre, un peu d'amour. Il y avait un mélange des pleurs, des peines, des rires. » « Et c'est fini avec une indépendance. » « Avec la pièce Frémologia de la Jordanie. » C'est Dary Fares, Alger Chain 3. « Un monde des peines. » « Et c'est fini avec une indépendance. » « C'était la dernière information de cette édition réalisée par Djilali Sidali. » « Merci à vous de nous avoir prêté attention. » « C'est fini avec une indépendance. 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 »